Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer tout de suite par les box du mois de décembre, mais qui avait-il dans les box du mois de décembre ? Eh bien c'est une bonne question ! Alors il y avait quoi comme marque ? Alors il y avait Volkjansoul, qui est une petite marque pas très connue encore, mais qui je pense devrait vous plaire, ensuite il y avait Fishup, ensuite il y avait Reims, de la ville de Reims, ensuite il y avait Westin, et ensuite il y avait Dewa, je l'étais déjà dit, mais voilà, c'est ça. C'est les marques qui étaient présentes dans les box du mois de décembre, on avait plutôt bien fourni pour cette période, parce qu'effectivement c'est Noël, on a aussi fait la box de Noël, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, dommage pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même les cartes cadeaux qui sont disponibles sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On commence par la box ultra légère ? On commence par la box ultra légère, non absolument pas, tu m'as coupé, non mais tu m'as coupé, c'est bon, j'ai compris, tu m'as coupé, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors, tu vois, Fishup. Ah, Up, Fish. Ouais. Alors on va commencer par des produits qui puent, c'est vraiment en fait dommage qu'on puisse pas, qu'on puisse pas en fait vous transmettre l'odeur, il faudrait vraiment qu'ils inventent un truc, tu sais. Ça existe pas. Tu sais qu'il y a un trou dans le micro, c'est que ça, non tu vois ? Non, ça existe pas. Bon mais ça pourrait exister. Ouais c'est possible. Donc du coup, produit chez Fishup, donc petite marque qui vient des pays de l'Est, qui est importée en France, qui fait vraiment des produits très 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 sympathiques. Je pense que quand vous les verrez nager, vous allez vraiment avoir envie d'en racheter derrière. Au niveau de l'odeur, vous inquiétez pas, c'est sûrement du poulpe russe trempé dans la vodka qui a fermenté pendant plusieurs mois, qui est un print saleur. Ouais, c'est écrit ne pas manger, effectivement. Bah tu m'étonnes, t'imagines si tu bouffes ça ? Ça peut être par d'axe. Donc là c'était le catfish en 3 pouces, ça porte bien son nom, ça ressemble tout simplement à un petit bébécilure, en toute petite taille qui est vraiment super. Super bien. Tout à fait, ensuite nous avions le Tenta 2,5, c'est tout simplement un leurre finesse, très utile pour pêcher en drop shot et tout de suite, et n'oubliez pas, c'est pas fait pour manger. Ensuite nous avions là, un riz de crocs en 2 pouces, donc genre pareil, ça c'est peut être plus appétissant tu vois. Bon quand tu sens, ah tu vois, lui d'ailleurs, c'est pas marqué de le... Non, alors lui on peut le manger, lui on peut le manger, non c'est pas marqué. Ouais c'est vrai. Donc le riz de crocs 2 pouces, donc c'est fait pour être mangé. Exactement. Donc vous pouvez vous le mettre pendant votre repas de Noël, vous le mettez en apéritif, vous verrez c'est vraiment super. Et bon appétit, bien sûr. Alors ensuite il y avait le GTL Saturne, comme la planète de chez Reims, c'est un petit leurre type Grub, Phinex, voilà, en gros c'est ça. Ouais, en gros tu sais pas trop quoi dire. Exactement. Et ensuite nous avions un leurre de chez Westin, c'est le Platypus, on l'avait déjà mis. Le Platypus, si on continue dans Westin, Reims. Ah oui, le Platypus, le Platypus de chez Westin, en 9 cm qui fait 10 g, donc je crois qu'on avait mis déjà le mois dernier le 12 cm. Le Medium, exactement, donc là vous avez la petite taille pour l'ultra légère. C'est ça, tout à fait, allez, on passe tout de suite à la boxe Medium, Medium, Medium. Est-ce que tu crois qu'il y a des produits à manger dedans ? Alors peut-être qu'il y a une bûche de Noël, je sais pas, ou alors un leurre de Noël, je sais pas. Ah ! Ah ! Ah ! Et ben non en fait, ça c'est le Flit 4 pouces. Flit, Flit ! Non, la frit 4 pouces, parce que ça existe pas. Nos amis belges, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commander sur TheFisherBox, et puis comme ça on vous donnera des Flits à manger. Alors, et ben tout simplement, c'est un leurre finesse, avec des petites ailettes. C'est ça, ouais. Plutôt sympatoche, je trouve, comme leurre. C'est très très souple. Ouais, très très souple, il pue bien évidemment, et vous pouvez le manger aussi, parce que c'est pas écrit derrière. À moins que c'est écrit en russe, je sais pas. Après c'est, non c'est en ukrainien. Ah si, donut eat ! Non mais c'est pas du russe, ça par contre. Non, c'est, exactement, c'est de l'anglais. Ah, ne pas manger, c'est de l'anglais. Ah regarde, en russe, ça y est, i-yo de poids. Allez, on passe à autre chose. Ensuite, donc nous avions toujours de chez FishUp, donc le U-Shad en 4 pouces. Bravo, t'as pas été à ton téléphone ! Non, j'ai pas été à mon téléphone. Donc nous avions le U-Shad en 4 pouces, donc un Shad plutôt classique, mais qui a une forme bien sympathique et qui est extrêmement souple. Donc je pense que pour pêcher nos amis les cendres dans cette période-là, ça risque d'être très sympathique. Tu peux éteindre ton téléphone ? Bon, excusez-moi, j'ai été à mon téléphone, tu peux continuer à me dire. Très bien, on peut s'enchaîner le mec. Ok, ensuite, nous avions le GTL Saturn 4 pouces, nous l'avions mis dans le Medium et dans l'Ultra Légère, avec la taille qui correspond aux boîtes. Donc c'est toujours un finesse, un grub, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ensuite, nous avions... Ah, tu me laisses le plus. Non, mais c'est ça ou toi ? Ensuite, nous avions le Hurricane Cluster de chez Volkens... Volkens, c'est une... Comment t'appelles ça ? Alors ça, c'est un Jig Swim, on va dire que c'est un mélange entre un Jig et un Core de Shatterbait, sans la palette. C'est ça. En gros, c'est pour pêcher soit au fond, soit en linéaire, tout simplement. C'est ça, et ça sera bien sympathique pour monter les leurres que vous avez avec. Exactement, c'est fait pour. Ensuite, nous avions pour finir le Kicktease Righead ST. Alors c'est alors plutôt sympathique, vous allez le voir. Plutôt sympathique, vous allez le voir dans les animations. Il n'est vraiment très très bien. Utile pour pêcher très lentement au-dessus des obstacles. C'est une tuerie. Et ensuite, on va passer à une autre box. La box Big Bait. Ah ! Ah ! Ah ! Il le fait vachement bien. Un petit pouce bleu pour... Je me suis quand même sacrément entraîné pour imiter Tony Brognard, mon idole. Ah ouais ? Mais c'est Tony Brognard, donc on... Non mais à Mignac, non mais sérieusement, aucune culture ! Je ne connaissais pas ce nom. Non mais quand même... Je pensais que c'était un nom de gâteau. Le bruit, le bruit. Non, d'accord. Dans la box Big Bait, nous avions décidé de mettre en avant une marque qui... Qui c'est qui c'était ? Qui c'était Volken ? Je vais le faire. Ouais, oui. Action ! Dans la box Big Bait, cette fois-ci, elle a vraiment été dédiée à une seule marque. Non, mais arrête. C'est mieux. Allez, on commence. Action ! La box Big Bait, cette fois-ci, a vraiment été dédiée à une seule marque. Donc la marque, c'est Volken... La box Big Bait, cette fois-ci, a vraiment été dédiée à une seule marque. Donc la marque, c'est Volken Soul. Je pense que vous l'avez vu déjà dans les autres box. Mais là, cette fois-ci, ce ne sont que des produits de chez eux. Tout à fait. Et je pense que vous allez voir, c'est la première fois qu'elle est autant remplie la box Big Bait. Ouais, on a quasiment... Bah, ça ne rentre quasiment pas dedans. Voilà, exactement. On a dû forcer un petit peu pour que tous les éléments rentraient dedans. Je pense que ceux qui ont pris de la box Big Bait vont être ultra contents. Pour Noël, en plus, ça fait hyper plaisir. C'est parti, je commence par le Zombie Vibe 108. Effectivement, c'est à l'heure qu'on n'avait jamais mis de type lipless. Qui marche vraiment très très bien pour le brochet en cette fin de saison, pour le sillure aussi, et pourquoi pas pour le sang. Ouais. Ouais, le sang qui est bon, putain. Je te jure que le sang... Non, je te jure que ça peut marcher. Ça peut monter dessus. C'est sûr. Ensuite, on a le Piker 145. Du coup, c'est pour la pêche de la truite. Exactement, c'est pour pêcher la truite en fin de saison. Donc, le Piker 145, c'est un Ger Bait. C'est un gros Ger Bait qui a vraiment une bonne tête avec des très jolis coloris. Et qui, forcément, pour le brochet, devrait très bien se prêter à la situation. Tout à fait. Ensuite, nous avions le Talion Evo Shad 2.0. Le mec lit sur l'étiquette. Exactement. Et en fait, il y a aussi une odeur salty and shrimp scent. Donc, en gros, ça pue. Une cremette salée, quoi. Exactement. Et en fait, on avait vu des coloris plutôt sympathiques. Celui-ci, c'est basse. Il y a aussi pike, bleuté. Donc, un chat, tout simplement. Pour la fin de saison, c'était vraiment adapté. Ensuite, nous avions justement le petit plus qui remplit un peu plus cette box. Enfin, le petit, on ne sait pas si on peut appeler ça petit. Non. Ça nous cache carrément. Exactement. Alors, c'est le, j'ai oublié le nom. Le Fat Cat Alien Fish. Alien Fish, 23 cm. Donc, un leurre plutôt énorme. Exactement. Qui va très bien se prêter à la pêche du silure. Ça, ça peut vraiment partir bien. Mais aussi sur le brochet, bien évidemment. Donc, voilà, c'est le petit plus de ce mois-ci. Tout à fait. Et franchement, je pense. Bon, par contre, c'est très lourd. Je ne sais plus combien ça fait. 195 grammes. Donc, voilà, il faut avoir la canne pour. Mais ça vous permettra toujours de pêcher un petit peu plus avec. Différemment. C'est ça. Aller chercher les profondeurs plus profondes. Vous allez, ah. Ah, c'est une réflexion que j'ai eue ce mois-là. Voilà. Ensuite, nous avions pour finir les screw heads de chez Volkjian en 10 grammes par deux. On était obligé de mettre quand même des têtes plombées. Et franchement, dites-nous dans les commentaires. Mais je pense que cette box est la plus fournie qu'on ait jamais faite. Et on va finir par la box mère. Vous avez été très, très nombreux à nous donner des commentaires. Dans la dernière vidéo, vous avez posé la question. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que vous commandiez un petit peu plus la box mère ? Vous n'avez pas commandé plus, mais nous, on vous a écouté. Effectivement. Et on a mis des produits qui sortaient justement de ces commentaires. Et je commence tout de suite par le fameux Sandy Andy de chez Westin. Effectivement, vous avez été beaucoup, très nombreux à le demander. Il était dedans. C'est cool. C'est à l'heure de type chat qui ressemble un petit peu, on va dire, à un lençon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme on dit, lençon. Tu vas te faire un monologue de ouf là. Il y aurait 5 minutes, je me sentais seul et tout. Ce monologue de débile. Ensuite, nous avons à l'heure de chez Volkjian Soul. Toujours pareil. Donc là, c'est le... J'ai oublié tous les noms. Le marqueur 110 SP. Le marqueur Slim 100 SP. Déjà, tu vois, tu fais des bêtises. Donc là, c'est un jerk tout simplement. En mer, bon, je pense que le jerk, ça marche très, très bien. Surtout sur le bar avec un coloris plutôt classique pour la mer. Le type Ayou. Ouais. Qui devrait vous permettre de prendre des jolis petits barinés. Et exactement. Ensuite, nous avions mis les détails 4 pouces Pearl. On les avait mis dans la box UL. Rappelle-toi. Ouais. Il y a la box Special Daewa. Cette fois-ci, on l'a mis en mer. Pourquoi ? Simplement parce que ce leurre, c'est une référence pour la pêche en mer. Et on vous a dit qu'on vous a écouté. Donc, c'était la box mer. Et le produit le plus intéressant, c'était celui-là avec le 7D&D. Il y a d'autres produits, bien évidemment. Ensuite, nous avions un pas de ligne avec une turlute flottante, donc distribuée par la société Glee. Donc ça, ça va vous permettre... C'est une turlute flottante. Ouais. Quoi ? Non, non. Ben quoi ? Non, j'étais en train de m'imaginer une... Ah ! On l'aimplique. Non, bon, mieux pas. Ah non, en plus, c'est un Badin Dropshot. C'est vrai, j'ai oublié. Donc, vous avez le plomb Dropshot qui est monté, vous avez la turlute flottante qui est montée en potant, donc ça vous permettra de pêcher... En potant ? En potant, en potant. La potante, la potante. Donc, ça vous permettra de pêcher nos amis les Cephalothrex, qui sont les Sèches et les Calabars. Exactement. D'une façon différente et l'avantage que déjà vous avez. Vous avez juste à l'accrocher à votre ligne. Exactement. Et ensuite, pour finir, nous avions les Skool Head 20g de chez Volkensoul. C'est des TP qui sont un petit peu spéciales, en fait. C'est de la résine, c'est assez gros, donc c'est beaucoup plus planin que des têtes plombées classiques. Donc, je pense que nous avons fini là-dessus. On vous avait promis un petit truc spécial. Oui, tout à fait. Petit concours, on va vous faire gagner. C'est vraiment les Calabars qu'on vient de vous présenter. On va les garder sous le coude et on va les faire gagner, tout simplement. Et pour ça, il faut la répondre... Non, sous le coude. Attends. Sous le coude. Donc, pour ça, il faut répondre à une question, une question qui est plutôt simple. Pourquoi Amignac n'a plus sa barbe ? T'as une petite idée ? Oui. Bah, moi, je le sais. Moi, c'est ça le truc, en fait, c'est que moi, je le sais. Non, mais est-ce que t'as une idée ? Par exemple, si tu ne savais pas, est-ce que t'avais une idée, par exemple, tu t'es dit, bah, écoute, j'ai fait un feu ce matin, je me suis brûlé là-bas. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Après, il peut y avoir un truc, il se l'est mal coupé. Enfin, il peut y avoir plein de réponses possibles. Exactement. Donc, dites-nous dans les commentaires les plus marrants. Donc, il y en aura quatre. Les plus marrants seront tirés au sort. Et on fera le résultat sur l'onglet communauté, parce que maintenant, on l'a. Ouais, c'est vrai. C'est cool. C'est plus. On va pouvoir, effectivement, communiquer avec vous en dehors de Facebook et Instagram. Merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, aussi bien en vous abonnant à la Fisherworks qu'en vous abonnant à la Fisher Channel. Et aujourd'hui, je suis Edouard Baer. Je fais un monologue. Je ne pense pas que la vie pourrait représenter la mort, effectivement, parce que les poissons sont en arrête. Donc, j'arrête. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Eh bien, arrête. Allez, je te laisse le mot pour la fin. Eh bien, sur ce, comme d'habitude, j'espère que ces vidéos vous ont plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires si vous avez des questions, des améliorations, si on vous fait chier, si on ne vous fait pas chier. Comme d'habitude, n'hésitez pas, et pour enquiffer des conneries derrière, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501